Pour l'instant, il mène 3,5, 1,5. Il ne lui manque plus qu'un point pour gagner le match. Donc maintenant, on va passer aux deux blitz. Là, ça va redevenir des échecs normaux. Et ensuite, il y aura les deux bullets. Les deux bullets, c'est les parties d'une minute. Donc vous avez trois minutes. Pour aller vous désaltérer, tout ça, on se retrouve tous dans 2-3 minutes. Donc moi, je reste un petit peu là. Je vais mettre 2-3 trucs. Je ne sais pas pourquoi le Wi-Fi ne fait pas ma lampe. Alors, l'approche à les blitz commence dans 3 minutes. Les joueurs sont allés un petit peu se rafraîchir, tout ça. Moi, j'ai ce problème de transition trop fort. Je vais mettre 2-3. Merci. Oui, effectivement. Pour ceux qui avaient suivi le match Marc-Andrea Morizzi contre Maxime Lagarde, il avait fait une rebondada pendant les blitz et les semis rapides, Marc-Andrea Morizzi. Les parties, elles sont sur ma chaîne YouTube. C'était assez incroyable ce qui s'était passé. Il était mené 4-0 et il était remonté à 4-3, Marc-Andrea. Et il jouait pour l'égalisation et le tie-break à la dernière ronde. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça reprend dans 20 secondes. Allez, c'est parti. Ça a dû recommencer. On y va. Premier blitz. Marc-Andrea Morizzi à l'énoir. Et là, il refait sa sicilienne fétiche qu'il avait jouée contre Maxime Lagarde. C'est toujours la même. Elle a joué G3, Fou B4, Fou G2, Roi B6. J'ai déjà joué ça avec l'énoir. Alors, j'ai une lampe qui est censée se connecter au Wi-Fi et qui me fait des up and down. Et là, j'ai une lampe qui est censée se connecter au Wi-Fi et qui 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 se connecter au Wi-Fi. Fou E3. Donc, normalement, dans la plupart de ces siciliennes, le Fou, il est en E7. Il n'est pas en B4. En général, dans ces positions, on reprend de la Dame qui n'est pas encore sortie. On joue Dame-Prend. Déjà, il n'y a pas de E5 parce que le Fou est attaqué. Et sur Fou, c'est 5. On joue Dame-D2. C'était sans doute plus précis de prendre de la Dame. On a fait Fou-Prend. Tac-Tac. Maintenant, il prend et il va essayer de jouer sur la colonne. Le Fou-G2 est très mauvais. Il va essayer de jouer sur la colonne C. Je pense que Fou-Prend, c'est une grave erreur. Il fallait jouer Dame-Prend à tout prix ici. Et la position, elle était très correcte pour elle. Là, ça va être un petit peu de l'automatisme. Il faut faire attention quand même parce qu'après Tour FD8, des fois, il y a Fou-G5. Alors, c'est... Il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il s'est passé, d'ailleurs ? G5, Tc8, Ff6, Gf6. Non, mais ici… Eh, il n'a pas eu le temps, c'est ça ? Qc7… En fait, il a juste besoin dh6 pour stabiliser, mais il n'a pas le temps. Il n'a pas voulu faire Qe7. Pour défendre. Bon, son fou est toujours meilleur, mais là, au moins, elle a du contre-jou. Elle va aller l'embêter sur son Roi, en tout cas. J'ai le chat qui vient de se réveiller. Bonsoir à tous. Il y a tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le chat, tout ça. Donc là, on en est à la phase de blitz entre Marc-Andrea et Demonte Cornette. Ils ont chacun des pions doublés. Alors, les pions doublés des Blancs, ils sont extrêmement exposés. Ils sont sur une colonne C ouverte. Mais… Elle a quand même limité la case d'Elemente en parvenant à créer aussi des pions doublés sur… Enfin, chez les Noirs. Donc ici, elle ne se bat pas pour rien non plus. Par exemple, ici, une des idées, ça va être… Bon, ben, c'est évidemment fou prend H3… Enfin, fou prend E6 et Dame G4. Et là, une des idées, ça va être Dame G4 échec, d'aller s'occuper du pion F6. Marc-Andrea, je pense qu'il aurait peut-être dû jouer, à ce stade-là, Dame E7. Après, fou là. Sans doute Dame E7. Il y a H6 derrière. Ok. Marc-Andrea, il va aller en E7 protégé. Mais une fois qu'il vient en E7, il va avoir des problèmes en D6. Il n'est pas moins bien à démonter. Trois D1, Roi E7, il veut faire… On prend E7, il faut aussi qu'il fasse attention à tour prendre D6. Prise, prise. Dame prend C8, même s'il y a encore Dame E4 derrière. Et les noirs sont bien. C'est dans l'air. Je dirais que cette position, elle est plus dangereuse à jouer pour les noirs. Clairement, maintenant. Ils ont éliminé leur mauvais fou, les blancs. Moi, je préfère les blancs, je veux dire. G4, G5. Si je peux faire sans G4, G5, je préfère faire sans G4, G5. Ça, c'est un bon coup, Dame D7. C8. Sur C8. Ça va être intéressant cette finale. Tour prend D5 quand même un jour. Ouais. Maintenant, ça va être moins intéressant. Là, c'est une 4A. Elle a tout lâché, là. Ça, c'est un mauvais coup. Il fallait qu'elle tienne comme ça à Roi F3, maintenant. Là, ça va être la radia. Elle était vraiment remontée. Je pense que sa position n'était pas moins bonne à un moment. J'ai... J'ai la pression de l'autre côté. Là, ici. Allez. Regardez. Il vient de se réveiller. Elle n'est pas contente. La porte est fermée. Ouais. OK. Bravo à Marc-Andrea qui vient de gagner la partie et donc le match. Alors, comme toujours dans les show-match, ça va jusqu'au bout. Donc... Mais là, le match, c'est... C'est sur 8 parties. Donc, il a 4,5. Et il vient de gagner ce match. Mais on le savait, Marc-Andrea, il est très fort dans les parties rapides. Il avait gagné le tournoi des Young Masters d'Europe Echec avec 14 sur 15. Donc, voilà. Alors... Transition. Tableau. Donc, maintenant, la prochaine partie dans 10 secondes. Donc, vous voyez, il a gagné les deux premières de rapide. Il y a eu une nulle en chasse 960 et un gain de Marc-Andrea. Et le premier blitz, c'est Marc-Andrea qui a gagné. Donc, on y va. C'est parti. Le deuxième blitz commence. Et je vais ouvrir Rocha avant qu'il me bousille mon live. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a eu la rush, hein. C'est quoi ? Encore un double fiant Keto, c'est ça ? C4, G6, B3. Ça ressemble à ma partie d'hier, les gars. Ça ressemble à ma partie d'hier. Mais des montées, elles ne connaissaient pas le super cavalier C6 de mon retour des 15 minutes d'hier. C'est ceux qui l'ont vu. Ça, c'est plus agréable à jouer pour les Blancs. Ils ont plus d'espace, tout ça. Ça va être D5 bientôt. F3 peut-être d'abord. Pour F3, je suis moins sûr. Non, on va jouer D5, mais les Blancs vont jouer D5 quand même. Après, il y a peut-être du B5 à cela. C4, G4. Il joue très vite, hein, Marc-André en blitz. Il avait failli se qualifier pour le très beau tournoi du C-Sharp Masters. Il avait failli se qualifier. Il avait perdu les 3 dernières. Il était arrivé ex-echo. Il y avait les 8 premiers qui se qualifiaient. Il est arrivé 9ème au départage, le pauvre. En tout cas, il y avait Ivanchuk, Max Zoglu, Firouza, tout ça. Il avait montré des superbes qualités lors de ce tournoi. C'est pas si simple, ça, hein. Je pense qu'elle a bien défendu avec son cavalier H5, la délémentée. Il n'a pas eu peur de donner un pion. Mais maintenant, elle commence à obtenir du jeu avec la paire de fous. Et là, le G4, G5, il est en train de backfire, comme on dit. Il est en train de se retourner contre les Blancs. Moi, je n'envoie pas G4, G5 maintenant. Je suis plus prudent. Maintenant, il essaie de ramener un petit peu des pièces vers son Roi, qui est un petit peu dans les courants d'air. Elle a deux pions de moins, hein. Elle est démontée, mais elle est très active. Ça compte énormément en Blitz. Activité des pièces. Donc, il y a le G3, ça va arriver vite. Normalement, c'est Dame E7, ici. Mais Dame E7, il faut calculer. Cavalier G3, échec, prise. Dame prend. Dame F1. Dame D2. Dame E2. Le cavalier qui protège. Il n'y a peut-être rien du tout, en fait. Donc, j'ai toujours Dame prend G5. Donc, il faut jouer comme ça, ici. Il faut jouer Dame E7. Peut-être Cavalier E3 sur Dame E7. Non, Cavalier E3, je vais prendre. Non, ça, je n'aime pas. Pour moi, il fallait jouer ça, avec cette idée-là. Regardons. Tour 1, Dame D7, elle a laissé la colonne. Et s'il arrive là, ensuite, c'est des contrôles de casque, comme ça. Ça reste pas clair, quand même, parce qu'elle a du contre-jeu. Bon, ça peut aller vite. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Vous avez le score du match, ici. Marc-Andrea vient de gagner le match. 4 et demi, 0 et demi. Et là, on est à la deuxième partie du blitz. Alors, pour ceux qui se demandent, le match est organisé, effectivement, par le C-Chartes Echecs, avec Europe Echecs en partenaire pour la plateforme et tout ça. Et rappelez-vous, ce samedi, il y a un live, aussi, à 16h. Mais que ce samedi, pas dimanche. Et c'est un tournoi féminin de 8 joueuses en aller-retour. Tournoi de blitz. Avec, je sais pas la liste devant les yeux. Il y a Sophie Millet. Nitra et Jazipour. Je crois qu'il y a Apollino Guichard, je suis pas sûr. Je crois que oui. Il y a plusieurs. Et ça va être fort. Le cavalier de Marc-Andrea, c'est activé. Et ça va être fort. Laраïe de Marc-Andrea, c'est bien. Il y a plusieurs. Un peu plus. Le cavalier de Marc-Andrea. Il y a des. Il y a deux plus. Il y a un 때. Il y a des. Il y a un. Il y a une. Parle ans. Après, c'est le premier match pour démonter, ce n'est pas facile pour elle. Il y a de la pression. Marc-Andrea, il en a eu quelques-uns. Il y a eu des matchs faciles, des matchs… Enfin, non, il n'a pas eu de matchs faciles. Il a eu des matchs plus faciles que d'autres et on a eu des très, très difficiles. Dans tous les matchs, c'était tendu. À chaque fois, les joueurs ne sont pas mauvais. On va effectivement… Toil Small, Toil Small, Toil Small tout en deuxしょ. Mini轉… Faut pas rater Dame-C-3. Dame-C-3, et Tour E8-matt, c'est fini. Bon, 5,5 et 1,5 pour Marc-Andrea. Ouais, c'était… Je pense que ce n'était pas clair. Moi, je disais ce coup-là tout à l'heure, quand on mettait là. Au lieu de fou prendre D4, je pensais plus à Dame-C-7. Peut-être que K-E3, c'est le meilleur coup. K-E3, il n'y aurait pas ça, par hasard. Prise, prise. Il n'y a pas de Roi-H1, parce qu'il y a fou E4. Sur Roi-H1, ici, j'ai fou E4. Donc, il faut jouer Dame-F2. Je prends là, avec les fous qui vont commencer à jouer. À mon avis, sur Roi-là, il y a fou D3. Dame-G3, il faudrait jouer ici. Il y a certainement du Dame-D2, ici, qui attaque là et là. Et je vais casser les pieds, ici. Dame-G2, peut-être Dame-E3. Je pense qu'il aurait fallu jouer ça. Et ça, c'était un bon coup, au lieu de fou D4. Et après, Dame-E7, s'il jouait cavalier G3, moi, j'étais en train de regarder ça. Échec, prise, prise. Dame-F1. Peut-être cavalier F1, je ne sais pas. Dame-F1, je regardais ça. Et je commençais à regarder Dame-E2, qui est protégée par le cavalier. Et il y a Dame-G5, ici. Et c'est sans doute pas très clair. Bon, OK. C'est du blitz. OK, bravo à Marc-Andrea. Donc, ils en sont où, là ? Ils ont commencé le deuxième ou pas ? Maintenant, il y a la portion de bolette. Ça a commencé. Ça a commencé. Ils ont déjà joué 30 coups. Pour ceux qui ont raté le début, c'est une française Bird. Comme c'est du bolette, ça va vite. Ils en sont là. Marc-Andrea a un bon cavalier qui les change direct. C5. Et puis, on sent qu'il a plus l'habitude avec l'interface. La position, elle est intéressante autant qu'on veut, mais ce qui compte, c'est le temps, la bolette. Là, regardez. C'est pas photo. Il va 10 fois plus vite. Les bolettes, ça risque de ne pas bien se passer pour démonter. Elle n'est pas habituée à l'interface. Là, c'est... Regardez. Au milieu de jeu, je pense qu'elle peut proposer nul. Il acceptera. Là, il n'acceptera plus. Il peut tomber autant. Elle a ce mat, quand même. Faut pas la rater. Non, non. Elle est trop lente. Enfin, pour cette interface, elle n'est pas habituée. Malheureusement pour elle, ça va être compliqué, les bolettes. Donc, il a gagné. Ça fait passer à 6 et demi. Le prochain bolette dans une minute. Ouais, il n'y avait pas mat. Il y avait échec au roi. Il lui a fait ses 5 échecs. Et du coup, il n'y a pas mat, parce qu'elle doit bouger le roi d'abord. Je ne sais pas. Elle a raté une enfilade. Voilà. Pour le tomat de samedi, il y a les joueuses. Donc, ce sera Sophie Millet. Donc, Daymante, elle joue aussi. Mitra Ejazipour, qui avait brillé au C-Shirt Masters. Women Masters. Andrea Navroteshko. Ben Mesba. Natasha Ben Mesba. Nino Maitsouradze. C'est Silo Cerno, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Qui, maintenant, je crois qu'il y a eu vie en Géorgie. Et... Afraoui. Je crois qu'elles sont deux sœurs. Je ne sais pas laquelle joue. Le 25 juillet. Voilà. C'est ça, à 16h. Et je serai en compagnie de Mark Kenyan, au commentaire. Ça a recommencé, pour ceux qui n'ont pas vu. Il y a eu ça. Regardez, elle a déjà 15 secondes. Elle n'est pas habituée au pré-move, tout ça. Alors, quand Andrea a ses cadences-là, il est comme un poisson dans l'eau. Et... Sa position est normale, hein. Elle est bien, ici. Il n'y a pas de problème. Voilà, Dame-3. OK. Allez. Donc, bon. Victoire de Marc-Andrea Morizzi sur Démonté Cornet. 7,5 et 1,5. Il y a eu des parties très intéressantes. Les deux premières du... Les deux premières du... Comment... Du rapide étaient très intéressantes, tout ça. Alors, on va activer le son. Je vais parler un petit peu. Je vais en en mettre. Voilà. Voilà. Vous avez activé...